bonjour à tous on se retrouve plutôt on retrouve notre copain le raton laveur c'est la suite de mes essais avec les tampons bois de chez action qui sont à 99 centimes j'en ai toute une flopée mais bon je continue ma ma démonstration avec celui ci que j'aime beaucoup alors aujourd'hui on va essayer de lui donner un look un peu classieux enfin vous allez voir on va faire des essais on va voir si ça marche alors pour ça on va essayer de mettre du foil dessus alors là j'ai choisi ce rose pareil qui vient de chez action pareil quand il ya des produits qui n'aiment pas de chez action je vous les mettrai en barre d'infos où vous pouvez les trouver et j'ai investi dans cette poudre à embosser de la marque wow et c'est la bonding powder donc c'est une une poudre elle est transparente quand elle quand elle quand on la chauffe son avantage c'est qu'elle est légèrement en relief et surtout elle chauffe un peu plus fort ce qui va nous intéresser pour mettre du foil et il vous faudra une plastifieuse allez c'est parti on met un peu de poudre antistatique pour pas qu'il y ait de la poudre partout et pour pas que le foil ne se colle partout et sur notre tampon on va mettre de la versamark ou un autre tampon de colle pour pouvoir embosser bien généreusement puisque on ne peut tamponner qu'une seule fois je vérifie toujours en pensant en penchant pour voir qu'il en est bien sur tous les reliefs et on y va on se trompe pas en une fois voilà ça a l'air d'être bon je sais pas si on va le voir à la caméra mais il a l'air d'en avoir partout je mets ma poudre pour le foiling et pareil je vérifie qu'il y en est bien partout la poudre pour le foil devient complètement transparente quand on quand on la chauffe et je pense pas qu'on puisse l'utiliser pour autre chose parce qu'elle est à peine visible voilà alors maintenant pour que le foil colle on va le découper à la taille et le passer dans la plastifieuse la plastifieuse en chauffant on va réchauffer la poudre et du coup c'est ça qui fera coller le foil sur le petit raton laveur un petit morceau de la taille je choisis le rose gold je vais garder le reste parce que j'ai aussi fait un petit sentiment pareil je vais essayer de le mettre du foil dessus aussi le sentiment est vraiment tout au fin j'espère que ça va marcher on teste ensemble on le met dans une papier pour imprimante pas trop épaisse et on passe le tout à la machine à plastifier voilà on vérifie que c'est bien pris c'est pas le petit sentiment ouais ça a pris ça même trop près voyez ça a pris autour on va voir ce que ça donne avec le raton laveur ouais pareil il est peut-être un peu trop chaud bon c'est pas grave ou c'est peut-être le papier c'est la première fois que j'utilise ce rose avec le doré ça me le fait moins d'habitude bon ben ça fait rien on va utiliser comme ça en tout cas sachez que ça marche qu'on peut faire ce petit raton laveur juste avec du feu allez je vous fais une carte et je vous retrouve tout de suite et voilà le résultat avec du foil bon même si c'est un peu raté parce que c'est un petit peu trop chauffé en tout cas le tampon sort très bien avec le foil il adhère bien dessus grâce à cette petite poudre là donc je suis assez contente de mon achat j'ai juste mis un peu de papier avec déjà du foil dessus le sentiment toujours de chez aurélie craft studio tu es formidable une demi paire et voilà je trouve qu'elle est assez assez chic pas autant que j'aurais voulu mais bon c'était un essai pour les deux cartes suivantes on va essayer de le superposer notre petit raton laveur où ça marche avec n'importe quel tampon alors je vais le tamponner une première fois ce sera une carte en longueur format paysage et je vais tamponner une première fois en l'embaussant avec de la poudre dorée et après on fera ensemble et bien le système de superposition je le tamponne à l'envers parce que ma planche de tamponnage n'est pas assez grande pour que je le mette bien au bord de l'autre côté donc j'essaie de le centrer de en haut et en bas et je le mets bien au bord pour pouvoir faire maintenant la superposition de mon raton laveur plusieurs fois et bien je vais utiliser ce produit qui est un peu comme du post-it en ruban et ça colle partout les post-it vous savez il y a juste une bande une bande collante là ça colle partout et ça va être bien pratique pour faire notre superposition alors comme je pars de la droite vers la gauche c'est la partie gauche qui va m'intéresser donc même si c'est pas tout à fait la même largeur que le tampon au moins la hauteur qu'elle soit bonne puisqu'on va cacher toute la partie là je coupe un morceau comme ça les produits qu'on trouve pas chez action comme d'habitude je vous les mets en barre d'infos si vous voulez les retrouver et ce bout de post-it collant partout je le mets sur une chute de papier un peu plus vers là voilà et je vais tamponner mon raton laveur donc en faisant bien attention que la partie gauche soit bien sur le post-it si à droite n'y est pas c'est moins grave donc là j'utilise une encre n'importe laquelle c'est juste pour avoir le contour de notre petit raton laveur l'intérieur ne nous intéresse pas plus que ça pour ce qu'on va faire maintenant voilà et là on va venir découper au ras juste la silhouette de notre petit raton laveur on décolle notre post-it de notre feuille et on l'applique bien bien sur notre premier raton laveur puisqu'on va partir de la droite vers la gauche je reprends de mes couleurs vertes là et je vais aller plus clair vers le plus foncé on y va on applique généreusement parce que là toujours pareil c'est en une seule fois qu'on peut tamponner on fait à peu près comme ça on enlève notre cache on laisse sécher quelques instants on reprend le bout de post-it on le remet dessus sur le deuxième je prends l'encre un peu plus foncée on vise bien on enlève notre cache on laisse sécher quelques instants on fait ça jusqu'au bout et voilà il ne m'en reste plus qu'à faire une petite carte avec et voilà le résultat de cette petite carte superposition alors on va faire une deuxième superposition mais cette fois-ci en 3d alors pour ça je vais partir de la base de cartes là c'est une base de cartes qui fait 15-15 je crois ouais c'est ça 15-15 de chez action en craft et j'ai coupé deux autres morceaux de taille différente vous pouvez mettre des rectangles des formes géométriques parce que je vais vous montrer pourquoi après on va les mater et les mettre en 3d alors là pour exemple pour 15-15 je coupe ma deuxième feuille à 12 centimètres et demi et mon dernier carré il est 10 sur 10 donc 12 et demi et 10 sur 10 en premier avant de faire nos superpositions on va tamponner en premier notre sentiment au milieu et viendront se mettre tout autour notre petit raton laveur toujours avec les sentiments de chez Aurélie Aurélie Craft Studio je vais faire toute la vidéo avec cela parce que c'est des sentiments passe-partout je trouve voilà qui vont bien avec ce thème de l'amitié entre scrappeuses alors là je vais prendre ma planche à tamponner on va choisir un autre sentiment je vais essayer de le centrer au maximum tu es alors qu'est-ce qu'on va choisir cette fois-ci tu es vraiment chou voilà hop là je vais mettre un peu plus par là comme ça là je me rends compte sur le craft il faut passer plusieurs fois l'encre noire ça boit je vais peut-être en prendre une autre pour mes tampons parce que vu qu'on peut y aller quand une fois j'aimerais qu'on les voit quand même donc je vais peut-être changer d'encre pour la suite voilà pour la suite je vais prendre la verse à fine claire j'espère que ça ira mieux alors avant de la monter en 3D on va juste bien les centrer à chaque fois sur chacun comme ça et pour pas que ça bouge pendant qu'on tamponne on va juste mettre un tout petit bout de double face on va pouvoir décoller après donc n'en mettez pas trop c'est juste comme ça pour pas que ça bouge et pareil sur le fond de carte on centre bien on soulève un petit peu et on met juste c'est vide bon bah ça sera vraiment un tout petit peu de double face voilà on prend un papier oh bah ça bouge quand même attendez voir on prend notre tampon et on va tamponner en fait tout autour comme ça suivant comment on veut notre petit personnage plus ou moins dans tous les sens suivant le personnage que vous prenez aussi ou le tampon que vous prenez aussi alors on y va généreusement parce que là ce sera vraiment en one shot faut pas se tromper le papier boire à moins ça a l'air d'aller c'est pas grave on va s'amuser si on veut à mettre juste les petits détails là où il y a un peu de blanc et voilà une fois que l'encre a séché on va essayer de décoller délicatement sans déchirer tout notre papier ça faut pas mettre trop de double face voilà et chaque partie j'ai recoupé dans du papier noir parce que là j'ai pris encre noire si j'avais pris une autre couleur j'aurais pris une autre couleur pour la mater donc juste un centimètre de plus que mon carton d'ici et je vais les coller donc dessus et pareil avec le plus petit carton j'ai pareil coupé à morceaux noirs d'un centimètre de plus que mon carré et ensuite je vais coller les différents éléments en 3d à chaque fois avec du scotch double face mousse et donc je vais bien viser pour mettre les petits collets au cou bien les dessins comme ils étaient en face, pareil pour ici je vais juste faire attention, il sera comme ça, par ici je voudrais mettre un petit ruban donc je vais en coller une tout en bas et une vers ici pour pouvoir passer mon petit ruban derrière donc mon petit ruban en fait c'est des petits rubans qu'il y a dans les pulls vous savez pour pas qu'ils tombent du cintre moi je les récupère là ça tombe super bien c'est un noir donc je vais juste que j'en ai plus du tout là dedans je vais juste le coller comme ça pour pas qu'il bouge avant de coller sur la carte, je vais le mettre un peu plus bas pareil il faut le coller en un seul coup bien bien centré pour que les raccords des personnages soient en face voilà je vais faire mon petit nœud voilà carte toute simple chic si vous avez un autre personnage on pourrait même faire en faisant comme ça une carte de naissance une carte de condoléances ou voilà je trouve qu'elle est simple mais efficace et ça permet aussi d'utiliser ces tampons qui restent au fond du placard alors maintenant je vous propose trois essais sur des choses qui ne sont pas du papier pour voir si ce tampon fonctionne aussi sur d'autres choses qui sont pas du papier alors il ya un truc ça fait longtemps que je le fais je le faisais déjà avec mes enfants c'est sur du plastique fou c'est une feuille comme ça de plastique d'un côté c'est un peu comme en rugueux c'est là qu'on peut imprimer dessus et de l'autre côté c'est plastifié donc voilà j'ai déjà fait un décès je vous montrerai après c'est ce qu'on va faire ensemble donc là je le tamponne avec une versafine puisque je vais essayer de le coloriser avec des feutres à l'eau pas alcool pas comme la bêtise de la série numéro un donc on tamponne du côté où c'est un peu rugueux oups ça n'a pas bien pris bon je compléterai avec je n'ai pas mis assez d'or vous voyez c'est vraiment le problème il faut vraiment le faire en one shot je peux récupérer juste l'oreille c'est vraiment vraiment le problème alors on y va on va essayer de lui faire un bout d'oreille un tout petit peu voilà j'ai pas trop mal une fois que notre encre est sèche on peut coloriser soit avec des couleurs soit avec ce que je prends moi des feutres à l'eau éviter les couleurs trop foncées parce que vous allez voir il va se réduire se rétracter et je montre l'essai que j'ai fait avant j'ai mis des couleurs trop foncées et du coup on ne voit plus bien les détails les détails du tampon donc là je prends les couleurs les plus claires que je trouve je vais venir découper une forme je vais pas découper le long du trait on pourrait aussi le faire mais comme je voudrais faire un petit trou ici pour en faire un médaillon pour faire un charme je vais essayer de faire un une forme un peu ronde autour et je vais faire donc mon trou avant de le chauffer alors soit on peut le passer au four à peu près à 120 degrés soit pour vous faire la démonstration on peut le faire pensez à protéger votre temps de travail ça va chauffer quand même pour ça je prends un bout de tapis silicone allez c'est parti vous allez voir il va se recroqueviller pas de panique il va se remettre à plat à la fin de la cuisson parfaitement plat je vais juste replier un peu mon tapis parce que c'est chaud pour ne pas se brûler voilà et voilà je vais essayer de vous montrer je trouve que c'est super mignon parce que les détails même en en rétrécissant sont sont bien nettes je sais pas si on va voir j'espère que ça va pas trop briller je vais le mettre comme ça voilà je fais un zoom dessus pour vous voyez bien franchement j'aime bien le résultat allez je fais une petite créa avec et je vous montre et voilà le résultat j'en ai fait un petit charme qu'on peut mettre après un album c'est tellement léger une fois que c'est cuit qu'on pourrait en faire aussi des boucles d'oreilles elle serait rigolote là peut-être alors que j'aurais détouré plus près du personnage alors une autre matière que le plastique fou c'est le rhodoïde le rhodoïde qui résiste à la chaleur le rhodoïde embossable l'acétate heat résistant donc résistant à la chaleur pareil on va faire un essai pour voir si on peut le faire en un coup pouvoir embosser sur l'acétate l'acétate c'est une base de plastique donc là il faut bien bien penser à mettre du talc ou une poudre antistatique avant de mettre notre poudre notre poudre embossé sinon on va faire des pâtés partout avec de l'inverse à marc on peut vraiment faire qu'en une fois donc on va bien bien l'appliquer généreusement et en une fois on y va voilà je pense qu'on va voir ça a marché des petites traces blanches c'est pas grave c'est le talc voilà et maintenant je vais embosser avec une une noire super fine détail pour après essayer de coloriser j'ai pas de poudre voyez la poudre embossé accroche on va essayer qu'un pinceau quand même d'enlever plus gros sinon quand ça va chauffer ça va faire des petits points noirs pas que ce soit moche mais bon on va essayer de faire ça bien donc partout où ça accrochait malgré le talc c'est pour ça il faut bien y aller généreusement avec le talc je n'ai pas mis assez voilà et maintenant on embosse avec le gun et voilà je vous mets sur un fond clair pour que vous voyez bien alors c'est légèrement gondolé ça va retrouver sa forme normale dès que ce soit un peu frais froid et quand ce sera froid je vais enlever le talc qui reste on pourrait le laisser comme ça mais pour le projet que je vais vous faire après la petite créa je vais le coloriser et qu'est ce qui marche très bien sur la cestat ce sont les feutres à l'école alors c'est parti que les feutres à l'école c'est parti on vérifie juste sur l'envers je mets quelque chose de blanc derrière que vous voyez que la colorisation et ok je vous fais une petite créa je vous retrouve j'ai fabriqué avec ce petit photophore je vais vous montrer qu'une une bougie à l'aide ça rend vraiment beaucoup mieux avec une vraie bougie pour la photo d'instagram je ferai la photo avec une vraie bougie voilà et j'ai juste mis un peu de papier glitter au fond puisque j'avais tamponné en noir pour que même quand c'est éteint et bien on le voit quand même notre petit raton laveur alors je vais le mettre éteint la lumière pour que vous voyez à peu près comment ça fait franchement ça rend pas justice par rapport à une vraie flamme j'espère qu'on va voir un peu quelque chose je vais vous coucher vous voyez vous verrez sur la photo sur insta pour ceux qui me suivent pour notre dernier essai j'ai envie de voir si cette matière parce que c'est pas du tout vraiment comme les tampons j'ai en gomme rouge vous savez orange ou les bleus par exemple elle est vraiment très très dure alors est-ce qu'on peut profiter de cette dureté et bien pour le faire sur autre chose que de un support lisse et pour ça je voudrais essayer avec vous je sais pas si ça va marcher sur une pâte qui sèche à l'air alors ben on va tester je ressors mon tapis de silicone celui-là vient de chez action vous voyez il est déjà découpé j'ai déjà pris un morceau pour faire autre chose la pâte aussi et puis ça ça vient pas de chez action c'est un rouleau pour faire normalement les comment les pâtes fimo style fimo les polymères ce qui est bien c'est qu'il ya trois élastiques différents pour avoir trois épaisseurs différents quand on la roule je pense que je vais faire avec la moyenne je la connais pas trop cette pâte je l'ai jamais utilisé donc on va voir si ça marche et pour avoir un rond parfait j'ai cherché dans ma cuisine c'est un porte pièces de pâtisserie si vous n'en avez pas vous faites un gabarit avec un compas et un morceau de papier et vous coupez tout autour avec une pointe de couteau comme ça j'en ai plein les mains déjà il aurait je vais le enfermer hermétiquement pour pas pour pas que ça sèche on a une place bien uniforme je vais faire mon bon rond ça je le remets dans le paquet je vais tester je vais juste me mettre debout pour bien centrer et appuyer assez je sais pas trop si il faut appuyer fort ou pas ce sera un test ça marche ça marche regardez il y a encore de l'encre qui était dans mon tampon du coup il sera tout nettoyé je sais pas si on va bien voir alors maintenant ça sèche à l'air est ce que je peux accélérer un peu avec mon heat gun voilà tout compte fait j'ai laissé sécher toute la nuit au heat gun ça a commencé à craquer c'est un séchage trop rapide et malgré ça c'est encore un peu humide bon ça va bien on va quand même continuer vous voyez c'est encore un petit peu souple quand c'est complètement sec ça devient dur comme du plâtre je vais juste un peu ébarber mes cochonneries là pour que ce soit nickel voilà et je vais essayer de mettre de la cire pour qu'on voit bien apparaître le petit raton laveur j'ai pris une cire sérentica toujours là c'est une verte métallique turquoise voilà voilà pâte créée avec juste pour vous montrer que les tampons sont assez durs pour imprimer dans une pâte une pâte de structure enfin une pâte une pâte à modeler je pense dans une polymère style fimo ça doit marcher aussi ne faites pas comme moi lavez bien votre tampon avant de le faire parce que vous voyez l'encre c'est imprimé dans le relief on pourrait en faire juste un dessous de verre ou si j'avais fait un trou avant ici on fait une petite déco accroché je vais pas faire de créer avec c'était juste pour vous montrer voilà écoutez j'espère que toutes ces démos avec ce tampon qui pour ma part était au fond d'un tiroir et bien vous auront inspiré à les ressortir et à tester des trucs avec je suis sûre qu'il y a encore plein de possibilités là c'était ce que j'avais en tête à ce sujet grâce à Nathalie elle m'a dit ah mais va voir dans les actions on est sorti des nouveaux alors je vais vous montrer ceux que moi j'ai pris ils me plaisent beaucoup parce qu'ils sont vintage donc le scarabée je vous avais montré le petit essai que j'avais fait avec en plastique fou voilà bon j'ai mis des couleurs trop foncées mais ça fait rien les détails sont super chouette donc celui-là il est déballé le martin pêcheur ils sont ils sont beaux ils sont vraiment très vintage et franchement les détails ils sont encore plus fins que celui-ci là je pense pas qu'on pourrait faire des empreintes comme ça mais pour la finesse du parce qu'on voit là ça ça imprime vraiment ça voilà la libellule que je trouve très jolie aussi et la machine à écrire et j'ai vu qu'il y avait aussi une tête de lion un ours sur un vélo et un très vieux voilier avec des vieux gréments voilà ça c'était le petit épilogue et autre petit épilogue mon astuce rangement vous allez rigoler alors c'est une boîte que j'ai récupéré vous savez quand il ya des gros volumes dans le supermarché et c'était un lot de trois ou quatre paquets de jambon et en fait il avait mis là dedans je trouve ça fait du sur emballage faut pas faut pas gâcher et ils vont pile poil pour l'épaisseur des tampons bois donc j'ai récupéré je les range là dedans et au moins je les vois par transparence je vois quel tampon j'ai dans mes boîtes les boîtes à jambon voilà et bien j'espère que cette deuxième partie de vidéo sur sur les tampons bois de chez action vous aura plu ben si vous faites des petites créa envoyez moi des photos vous savez que ça me fait toujours super plaisir et puis je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures salut bis à meurs on on n on Abonnez-vous !